C'est le bazar, mais pas tant que ça. Bon, c'est un petit peu le bazar comme dans ta tête, je pense, c'est dans ton cœur. On te parle d'un choix. Il va falloir que tu fasses un choix. Ici. On te parle d'une nouvelle histoire d'amour qui t'attend. Mais tu vas avoir un choix difficile à faire. Pourquoi ? Parce qu'on te parle de la venue d'un homme qui rentre dans ta vie. Avec lui, tu vas échanger pas mal de messages, pas mal de choses. Vous allez apprendre à vous connaître. Toi, ça va te permettre, en fait, surtout d'accepter que tu sois une personne unique. En tout cas, c'est ce que cette personne va te donner comme retour par rapport à cette nouvelle rencontre d'amour, amoureuse, en fait. Elle va faire naître en toi la sensation d'être unique pour cette personne. Une chose que tu n'avais pas avant, dans ton ancienne relation. Mais pourquoi ce choix va être difficile ? Ce choix, il est difficile parce que... Où est-ce qu'elle est ? Ici. On te parle d'une relation intense. C'est accepter de laisser derrière toi, justement, c'est pour ça que le choix est cornelien. C'est accepter de laisser cette personne avec qui tu as du silence, avec qui il y a eu pas mal de non-dits, peut-être parfois des mensonges. Vous étiez totalement au déséquilibre. Et ça a été clairement un chemin qui a été initiatique. Et cette personne qui rentre dans ta vie, cette nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon, elle va justement te mettre dans tes doutes. Est-ce que j'aime encore passionnément cette personne avec qui j'ai un lien particulier ? Et ça a pu ici. En plus, on te parle d'initiation. Mais en fait, dans ce choix, c'est accepter aussi que vous avez commis des erreurs. Est-ce qu'il est bon pour toi de fermer cette porte avec cette relation puissante, intense, mais aussi compliquée à accepter et à mettre en place ? Ou bien on doit aller vers la facilité d'une nouvelle relation qui, elle, paraît bien plus limpide, bien plus simple, plus plate, en fait. Ce n'est pas parce que c'est là que c'est moins intéressant à vivre. Mais en tout cas, la chose qu'on veut absolument te faire passer, c'est qu'il va falloir que tu écoutes ce que ton cœur va te dire. Bon, il n'est plus simple, mais OK. Ce que ton cœur va te dire. Parce que justement, cette relation intense, tu ne l'auras pas avec cette personne. Même si elle va te faire penser que tu es unique. Tu es une personne importante. Ce qui sera vrai, d'ailleurs. Cette personne, cet homme ou cette femme, si tu es un homme bien sûr, cette personne qui rentre dans ta vie, avec qui tu vas énormément échanger, avec qui vous allez avoir une communication plutôt abondante, avec qui il va y avoir des sentiments naissants. Est-ce que cette personne sera à la hauteur de tes attentes ? Tu es une personne unique. C'est évident. Comment faire un choix ? Comment te positionner ? Dans quelle direction aller ? On sent que tout ça va être compliqué pour toi. Mais c'est légitime. C'est totalement légitime. Parce qu'aujourd'hui, tu te retrouves dans le silence et la distance face à ta relation sacrée. Il y a eu des non-dits. Tu as découvert des choses. Ça ne t'a pas forcément plu. Et la Providence t'amène une belle personne dans ta vie qui sera une belle personne. Mais nous devons te dire que tu ne vibreras pas de la même manière. Ce que tu ressentiras pour cet homme sera sympa. Ce sera agréable. Mais pas aussi intense que cette personne. Ce choix cornelien, ce choix difficile, tu vas devoir le faire. Tu ne pourras pas maintenir ces deux sensations de relation en même temps. Tu auras l'impression de te trahir toi-même. C'est ce que je ne te souhaite pas. Tu ne peux pas te trahir. Il va falloir que tu sois honnête avec toi. Ce n'est pas grave, c'est ta bon donne ce parcours. Tu as le droit. Mais tu ne peux pas non plus mentir à cette personne qui va rentrer dans ta vie. Tu ne pourras pas te cacher derrière quelque chose qui n'existe pas. Même si tu vas prendre beaucoup d'importance dans sa vie. C'est peut-être justement ce que cette personne va vouloir te donner que tu attends pertinemment avec cette personne-là. Dans quelle direction vas-tu vouloir te porter ? Quel est le choix que tu vas vouloir faire ? Et pour ça, il n'y a que toi qui as la réponse. Et pour ça, il n'y a que toi qui as la réponse. Et pour ça, il n'y a que toi qui as la réponse. Et pour ça, il n'y a que toi qui as la réponse.